Enfin une balade qui sort de l'ordinaire, un petit groupe de motos qui monte au Montegoal tout enneigé avec un ciel magnifique et un soleil d'aplomb. Super beau, sauf quand il y a des gens qui essayent de faire demi-tour au lieu de la chaussée. Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite balade en groupe. On va au nord de Montpellier d'ailleurs rejoindre la fin du groupe. Objectif, découverte des Cévennes et du Montegoal à la petite Super Duke 990 qui est juste devant moi et qui ne connaît pas. Au niveau température, là ils ont annoncé 15 degrés à Montpellier, on va monter au-delà des 1000 mètres d'altitude. Donc la température devrait être un petit peu plus basse, c'est vrai qu'on est encore en hiver malgré ce temps magnifique. Donc on va essayer de ne pas trop se refroidir sur place. Hop, allez-y. Hop, hop, hop. Voilà, j'ai laissé la main et les choses sérieuses peuvent commencer. Et on commence par une grosse descente. Ah ben voilà, col du Minier 18. En fait, je vous ai menti, c'était pas une balade en groupe, c'était une balade solo. Non, je me plaisante. Je sais qu'ils m'ont distancé. Mais bon. Moi, je prends mon temps. Elle aurait été sûre, putain. Ouais. Voilà. Ah. Ah. Eh. Hop là ! Petite pause photo, boisson, ravitaillement et on est reparti. Quatre motos à la découverte du Mont-Evoile. Yeah ! Et Nico a oublié son clino. Verglas fréquent et de la neige sur le bord de la route. Et ouais, malgré ce beau soleil, on est toujours en hiver. C'est parti ! 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 Bon, alors effectivement, le Mont-Evoile, vu que c'est le point le plus haut, c'est rempli de Goten. d'antenne, d'émetteur, de tout ce que vous voulez et il a dû tomber sa moto bon voilà, fini la pose, super balade bon, on a encore la moitié du chemin à faire pour rejoindre Montpellier mais là, c'est un petit paysage tout en Elger c'est vraiment magnifique et plutôt exceptionnel de pouvoir le faire à moto c'est génial parce que je me reçois toutes les projections d'eau c'est génial 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 je trouve ces pneus qui me font un peu peur surtout là, avec la neige, le verglas Le froid, la fatigue, ce n'est pas des conditions optimales pour faire de la moto. Longue balade d'hiver, 18h arrivant à 19h, la nuit commence à tomber, journée bien remplie, on a vu la mer, voilà le rond de la fin. Sous-titrage ST' 501